Aujourd'hui, je vais te parler de la mission d'entreprise. Donc, ta mission à toi et ta mission d'entreprise doit être beaucoup plus grande que seulement une mission. C'est le sujet d'aujourd'hui. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyages déductibles qui organise des voyages formation en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Premièrement, j'aimerais te parler de la mission que j'ai concernant l'Académie de l'éclosion. Quand j'ai commencé l'Académie, j'avais beaucoup de difficulté à expliquer aux gens qu'est-ce que je faisais. Parce que quand tu fais quelque chose d'innovant, qui n'a jamais existé, les gens essaient de te mettre dans une boîte. Ils essaient de faire un lien avec quelque chose qu'ils connaissent déjà. Mais étant donné que c'est innovant et que ça n'existe pas, ils ne trouvent pas de boîte, donc ils trouvent ça difficile, ce que tu es en train d'expliquer. J'ai eu beaucoup de difficulté. J'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a aidée à définir justement mon message, mais on a beaucoup travaillé la mission. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que ma mission devait être beaucoup plus grande que juste aider les gens. Si toi, ta mission, c'est ça, disais, bien moi, je veux juste aider les gens. Oui, mais pas que. Je vais te donner ma mission que nous, on a trouvée, qu'on a travaillée. En fait, c'est d'aider les entrepreneurs à devenir prospères, capables de gérer efficacement ses projets d'affaires et de dessiner la vie qu'ils veulent. Ça, c'est ma mission. Pourquoi je suis arrivée à cette mission-là? Parce que tout simplement, moi, j'ai toujours considéré que les entrepreneurs qui ont plus de temps, plus d'argent, plus de liberté, c'est eux qui vont pouvoir s'impliquer dans des causes et qui vont pouvoir faire une différence sur ce que moi, j'appelle le vivant. Donc, ça veut dire que si toi, la cause que tu aimes, exemple, c'est les animaux, bien tu vas avoir le temps de t'occuper de qu'est-ce que tu aimes vraiment. Si pour toi, la cause, c'est la planète, bien tu vas avoir le temps et l'argent pour pouvoir t'occuper d'une cause qui a rapport avec la planète. C'est le manque de temps et le manque d'argent qui fait que les gens ne le font pas. Donc, à partir du moment que moi, je remplis ma mission de les aider à devenir des entrepreneurs prospères, qui sont capables de gérer leurs projets d'affaires avec du temps, bien ils sont capables de dessiner leur vie et de pouvoir faire une différence. Mais quand je te dis que la mission doit être beaucoup plus grande que toi, en fait, j'ai rajouté à travers les années pour faire une différence sur plusieurs générations. Parce que je me suis rendu compte que si, effectivement, ton entreprise est capable d'opérer sans toi, bien ton entreprise va avoir une pérennité et ce que tu veux que ton entreprise continue, donc les choses pour lesquelles toi, tu avais, en fait, les causes pour lesquelles tu as à cœur, bien ton entreprise va pouvoir les continuer même si tu n'es plus là. Donc, ma mission à moi, c'est de faire une différence sur plusieurs générations. Maintenant, c'est quoi les moyens que je prends pour faire atteindre les gens à faire ça? Bien, un, les formations que je donne. Les formations que je donne, ils font quoi? Ils développent des nouvelles connaissances, mais ils développent aussi des compétences. Et là, c'est ça toute la différence, c'est que je peux prendre n'importe quelle formation qui va me développer des connaissances, mais si je ne les mets pas en pratique, puis si je ne les fais pas, puis si je ne les pratique pas, bien, je n'aurai pas les compétences qui viennent avec, je ne les aurai pas mises en action. C'est pour ça que le club du 15 minutes, quand j'habitue mes entrepreneurs dès le départ à dire « tu vas travailler 15 minutes par jour sur ton entreprise », bien, c'est pour mettre l'action des connaissances qu'on acquiert au fur et à mesure. Et c'est tout ça la différence. C'est que les compétences se développent un petit peu chaque jour, un petit peu à la fois. Donc, c'est comme ça qu'on développe nos compétences par rapport aux connaissances qu'on a acquéris. Maintenant, je me suis rendue compte aussi à travers les années que mes entrepreneurs n'avaient pas le temps. Même le 15 minutes, des fois, ça prend 3, 4, 5 mois avant qu'ils soient capables de le faire à tous les jours. Là, il y a un coup qu'ils le font à tous les jours et ils disent « mon Dieu Lucie, j'aurais dû donc le faire avant parce que je vois la différence, je vois à quelle vitesse j'avance, je vois qu'est-ce que ça fait pour moi et mon entreprise ». Mais bon, ça prend tout ce temps-là pour le comprendre, c'est correct. Ça prend tout ce temps-là pour pouvoir le mettre en place, c'est correct. L'important, c'est d'y arriver. C'est un petit pas à la fois. Puis, j'ai des clients qui disent « ça fait la troisième fois que je recommence le club des 15 minutes ». « C'est la troisième fois que je recommence depuis le début parce que chaque jour, moi, je donne une suggestion de qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui dans ton 15 minutes pour travailler sur ton entreprise ». Puis là, après ça, eux, ils vont faire l'action de l'améliorer, ce que je viens de leur proposer. Donc, tu vois, prendre les compétences, c'est une chose, les connaissances, c'est une chose, mais c'est vraiment de développer les compétences, et ça, 15 minutes par jour, tous les jours. Et pour que ça devienne une deuxième nature de dire « moi, si je vais atteindre mes objectifs, c'est de cette façon-là que je vais réussir à avoir une vie extraordinaire, à gérer mon projet d'affaires avec plus de temps, plus de liberté, et c'est comme ça que je vais faire plus d'argent. » Parce que plus je vais avoir de temps, plus je vais pouvoir travailler sur mon entreprise, qui est exemple, travailler des partenariats, travailler de l'automatisation dans mon entreprise pour que ça soit plus payant, bien, c'est mi-coût, et ainsi de suite. Donc, ça va vraiment faire une différence. Et ça, je me disais, bien là, mes entrepreneurs n'ont pas le temps. Et c'est ça qui a créé Voyage déductible, parce que quand on quitte le pays, on est obligé de dire à notre monde alentour de nous, « Désolée, gang, je ne suis pas là, débrouillez-vous. » Donc, premièrement, mon entrepreneur est 100 % à développer ses connaissances et échanger avec les autres entrepreneurs qui sont eux aussi dans le même voyage. Donc, ils vont développer leurs compétences dans une semaine à s'échanger des trucs, des astuces. « Moi, j'ai fait ça de même. Tu devrais appeler un tel. Je vais te mettre en contact. Hé, moi, j'ai un projet. J'aimerais ça le faire avec toi. Donc, tu vas devenir mon partenaire dans ce projet-là. » Et Voyage déductible amène des grandes transformations, parce qu'il y a une mise en action après la semaine. Ils ont eu le temps de prendre les connaissances, de développer les compétences, d'avoir plusieurs outils, les outils du coach, les outils de ceux qui étaient présents. Ils se sont fait des partenaires, des affiliés, des associés. Ils ont du support. Ils se rendent compte qu'ils ne sont plus toutes seules. Donc, tout ça, ça amène la transformation à vitesse grand V. Moi, j'ai vu des entreprises virer à 180 degrés après seulement 7 jours de voyage. Donc, c'est extraordinaire de voir que c'est dans l'action des compétences qu'on acquiert qu'on définit nos résultats. Donc, pour devenir un entrepreneur véritable, on doit partager notre richesse avec les autres. Parce que c'est quoi le but de l'être humain? On dit, je te disais au début, si tu as une mission de « moi, je veux aider les autres », j'ai toujours dit « tu ne peux pas donner l'argent que tu n'as pas ». Donc, plus tu auras d'argent, plus tu en donneras. Tu ne peux pas donner le temps que tu n'as pas. Donc, plus tu auras de l'automatisation de connaissances et de compétences pour améliorer ton entreprise, plus tu auras de temps à donner aux autres. Tu ne peux pas avoir de liberté si tu es un PDG débordé. Donc, tu dois devenir un PDG libre pour être capable d'enfin donner de la richesse aux autres. Donner de la richesse, ce n'est pas nécessairement de l'argent. Ça peut être le temps, ça peut être la liberté, ça peut être les connaissances, ça peut être plein de choses. Moi, j'essaie de transmettre mes connaissances. Je fais des médias sociaux, je te fais le podcast gratuit, je te fais tout ça pour te transmettre mes connaissances. Maintenant, c'est dans l'application du développement de tes compétences que tu vas faire quelque chose avec ça et que tu vas avoir plus de temps, plus d'argent, plus de liberté. Et c'est pour ça que j'accompagne mes clients à le faire en voyage ou en formation ou en cohorte, peu importe le moyen. Mais c'est vraiment dans l'action, 15 minutes par jour, qu'on obtient ce résultat-là. Donc, donner du temps, des compétences, de l'argent aux causes qui vous tiennent à cœur, ça commence par moi, je dois améliorer mes connaissances et mes compétences pour y arriver. Offrir des opportunités aux personnes talentueuses qui sont à l'entour de vous, ça passe par un développement de connaissances et de compétences en ressources humaines. Comment je vais faire pour arrêter d'engager des employés, mais plutôt d'engager des gens qui sont talentueux et qui vont devenir des affiliés, des associés et des partenaires éventuellement. Soutenir des entreprises locales. Si tu es un PDG débordé, comment veux-tu soutenir les causes qui te tiennent à cœur? Donc, tout ça, ça commence par toi. Toi, qu'est-ce que tu vas faire pour être capable de te développer, pour être capable de t'améliorer et pour faire une mission qui va être beaucoup plus grande que… Tu vois, ma mission, c'est de t'accompagner à faire une différence sur plusieurs générations. C'est ça, ma mission. Et pour ça, je prends une multitude de moyens pour te développer. Tout ce qui est gratuit, c'est le développement de connaissances. Mais ce n'est pas là que ça se passe. Ça se passe dans le développement des compétences. Et ça, on le fait ensemble, une étape à la fois et avec toutes les stratégies, le mentorat, le coaching. Et c'est tout ça qui va faire que tu vas avoir une vie extraordinaire. La question que je me fais le plus poser, Lucie, tu es donc bien chanceuse, comment tu as fait pour avoir une vie extraordinaire? Bien, c'est 30 ans de connaissances et de développement de compétences. C'est 30 ans d'amélioration continue à tous les jours. C'est 30 ans de vouloir faire mieux, faire plus, faire encore plus grand, d'offrir encore plus. Ça fait longtemps que j'ai compris que plus j'avais de temps, plus je pouvais donner de temps. Plus j'avais d'argent, plus je pouvais donner d'argent. Plus je pouvais faire de différence avec cet argent-là. Et plus j'avais de liberté, plus je pouvais inspirer les gens à avoir cette même liberté-là. Donc, j'ai compris que ça commençait par moi, dans l'investissement de mes propres connaissances, compétences, et d'obtenir ce que je te propose, d'avoir une vie extraordinaire. d'être le modèle qui dit « Regarde, si tu suis mon modèle à moi, tu vas obtenir cette vie extraordinaire-là. » Donc, maintenant, j'accompagne les PDG débordés à obtenir une mission beaucoup plus grande que la leur, qui est juste d'aider les autres. « Comment peux-tu aider les autres sur plusieurs générations? » Donc, je te laisse réfléchir à ça. Et si jamais ça tente, un, de partager mon podcast, parce que je crois que ce langage-là, cette mission-là doit être partagée à plus de monde possible. Donc, partage mon podcast sur ma chaîne YouTube. Partage-là à des entrepreneurs qui pourraient avoir une mission beaucoup plus grande que… Ils veulent aider les gens, mais ils n'ont pas le temps, puis ils n'ont pas de liberté pour le faire, puis ils n'ont pas suffisamment d'argent pour le faire. Je vais les aider. Je vais les aider. C'est ce que je fais dans la vie. C'est ça que je fais. Donc, partage mon podcast. Partage-là à des gens que tu aimes suffisamment, puis qu'ils vont pouvoir faire une différence sur le vivant. Je t'invite à le faire sur ma chaîne YouTube, parce que ça peut être viral sur YouTube, comparativement à, mettons, un podcast en général. Tu sais, sur YouTube, s'il y a des commentaires, il y a des likes, bien, à un moment donné, les systèmes te trouvent, puis ils propulsent ce que tu fais. Donc, je peux être viral sur YouTube. J'ai besoin de ton aide pour partager ma mission, qui est plus grande que pour qu'ensemble, on puisse faire une différence sur la planète, qu'on puisse faire une différence sur le vivant, sur l'être humain, sur les animaux, sur les végétaux, sur tout ce qui est vivant. Notre belle planète a besoin d'avoir des gens qui vont avoir une mission beaucoup plus grande qu'eux, puis sur plusieurs générations. Je dis tout le temps, tic-tac, on est à minuit moins cinq. Il nous reste cinq minutes pour changer les choses. Est-ce que tu veux m'aider? Est-ce que tu veux partager mon message? Est-ce que tu veux, avec moi, faire une différence? Si oui, tu mets des commentaires, tu partages mon podcast, puis ensemble, on va réussir à faire une différence. Petite différence, mais comme une goutte d'eau, la petite goutte d'eau peut faire un tsunami à l'autre bout du monde. Donc, ne minimise pas l'impact que tu peux avoir dans mon propre message de dire aux entrepreneurs, gagnez en connaissances, en compétences. Vous allez obtenir plus de temps, plus d'argent, plus de liberté, puis avec ça, vous allez faire une différence sur plusieurs générations. Merci de faire partie de mon univers. Merci d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !